Le procès Ousmane Sonko Adhissar a repris ses 23 mains au tribunal de Dakar. Suite à l'audition des témoins et des plaidoiries, le procureur a requis 10 ans de réclusion criminelle pour viol, 5 ans d'emprisonnement pour corruption de la jeunesse et 1 an pour menace de mort contre Ousmane Sonko. Pour Ndeye Khadindjaï, il demande 5 ans de réclusion criminelle pour complicité de viol et 1 an de prison ferme pour incitation à la débauche. Maître Eladjouf n'est toutefois pas satisfait d'un tel réquisitoire. Il y a une proposition du parquet qui me paraît un peu insolite. Après avoir bien développé les arguments qui plaident en faveur de la condamnation pour viol, le parquet a un peu reculé. Telle n'est pas notre position. Pour lui, la présence d'espermatozoïdes vivants sur les prélèvements faits sur Adhissar démontre à suffisance l'existence du viol. On a voulu pendant longtemps nous faire croire que le service médical disculpait Sonko, qu'il fallait aller vers un non-lieu. Et le docteur Gaye, vous l'avez vu aujourd'hui, a montré que la nuit même, il a saisi le laboratoire qui, à 18 heures, a sorti les résultats. Quoi ? L'esperm est présent dans ce qu'on avait prélevé. Il s'agit d'un spermatozoïde vivant. Après une journée mouvementée et en procédant de plusieurs heures, la Chambre criminelle de la Cour d'appel a mis en délibéré sa décision pour le 1er juin 2023.